Il y a cinq espèces de saumon du Pacifique dans les eaux canadiennes. Le saukai, le kou, le rose, le kinak et le keta. Le saumon du Pacifique est dans toutes les régions côtières de l'Amérique du Nord, de la Californie à l'Alaska et même jusqu'au Japon. Au Canada, les plus grandes et plus diverses populations de saumons du Pacifique sont dans les grandes rivières de la Colombie-Britannique et du Yukon. De la fin de l'été à la fin de l'automne, les saumons adultes âgés de 2 à 5 ans migrent de l'océan aux rivières. Pendant cette migration, le saumon adulte ne mange plus et subit une transformation de ses branchies, ses organes reproducteurs et son apparence. Le saumon passe de l'argent brillant aux nuances de rouge, vert et rose selon l'espèce. Et les mâles développent un grand kip, une mâchoire supérieure plus longue et crochue. Comme les oiseaux, le saumon adulte utilise la magnétoréception pour naviguer les océans et côtes. Le saumon du Pacifique est semelpar. Il ne peut se reproduire qu'une fois dans sa vie et il mourra après le frais. Les carcasses de saumon qui ont frayé font partie intégrante des écosystèmes forestiers de la côte du Pacifique, car elles fournissent la nourriture et les nutriments dont dépendent les plantes et animaux. Le saumon du Pacifique fait partie intégrante de la culture et de l'existence des Premières Nations de la côte ouest du Canada. Le saumon est une partie essentielle du régime alimentaire des Premières Nations et est pêché depuis des dizaines de milliers d'années à l'aide de filets, de lances et de barrages traditionnels. De nombreux facteurs humains affectent la vie du saumon. Ceux-ci incluent les barrages hydroélectriques bloquant la migration vers et de l'océan, et les pêcheries qui attrapent le saumon avec un filet ou un hameçon. C'est épuisant pour le saumon adulte et peut les blesser et les exposer à l'air. Les scientifiques utilisent la biotélémétrie pour suivre l'immigration du saumon pour déterminer s'il parvient jusqu'à ses frailleurs. Utilisez les données pour cartographier vos traces de saumon pour le savoir. Abonnez-vous !